Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Crochentia. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai un beau petit sac rempli de surprises qui me proviennent de la compagnie NewCraftDay.com. Vous voyez, je l'ai écrit sur mon sac ici. Vous le voyez apparaître dans le bas de la vidéo. Vous le voyez comme d'habitude dans la description de la vidéo. Après mes informations de contact, vous avez le lien direct vers la boutique. Et puis, juste avant de commencer, à vous montrer tout ce qu'il y a là-dedans, je vais faire une petite parenthèse comme je fais toujours dans le début de mes vidéos. Je vais peut-être ajouter un petit coup d'œil sur le site pour voir ce qu'il y a de nouveau. Ce n'est pas les promotions et tout. J'aime bien vous les mentionner en même temps. Ça vous donne une petite idée. Puis, s'il y a des produits qui vous intéressent et qu'il y a une promotion qui a l'air d'avoir de l'allure ou de quoi, que vous accrochez, ça vaut la peine d'aller ajouter un petit coup d'œil sur le site par après. Sinon, si vous n'accrochez pas, c'est sûr que vous n'allez pas perdre votre temps sur le site ou quoi que ce soit. En premier, cette compagnie-là, j'aime beaucoup les produits. Ce n'est pas le premier partenariat que j'ai avec la compagnie. Bon, fait que là, moi, je vais faire un petit tour sur le site vite-vite. Écoutez, c'est super le fun parce qu'eux autres ont encore maintenu la livraison gratuite. Il y a un minimum d'achat, c'est 50 $. Donc, tu sais, des fois, c'est 50 €. Fait que c'est comme, quoi, mettons, 75 $, là. Tu sais, ça, c'est un peu plus. Mais eux, c'est 50 $ et plus, il y a la livraison gratuite. Puis, en plus de ça, si vous achetez pour 50 $ et plus, bien, tu sais, ils mettent deux cadeaux gratuits, là. Ce sont plus que vous achetez, dans le fond, plus qu'ils mettent de cadeaux. Puis, tu sais, dans les cadeaux, je suis allée jeter un petit coup d'œil. Il y a des rangements, il y a des toiles. Tu sais, sérieux, ça a quand même de l'allure. Ce n'est pas les gens qui vont vous pitcher deux washi tapes dans votre sac, là, OK? Ce qui est le fun aussi, c'est qu'ils ont du point de croix, ils ont de la peinture par numéro. Fait que, tu sais, ceux qui font plusieurs loisirs, bien, vous pouvez trouver, tu sais, c'est plus facile d'aller chercher, mettons, le minimum pour avoir, là, la livraison gratuite, là, quand, c'est ça. On va faire plusieurs loisirs de quoi. Puis, sinon, vous allez voir, il y a tellement de beaux diamond paintings. Ça ne sera pas compliqué, OK? Il y a beaucoup, beaucoup d'accessoires aussi, là. C'est vraiment super. Alors, tu sais, il y a dans les choses autres à faire, là, tu sais, mettons, les portes-clés, les autocollas, tout, ils ont du stock, ils ont du stock. Je vous jure, juste sur la page principale d'accueil, là, vous la défilez jusqu'en bas, là, vous allez voir, là. Tu sais, laissez-vous pas tenter à cliquer sur quelque chose, là. Faites juste aller jeter un oeil, aller jusqu'en bas, je vous dis, vous allez capoter, OK? Vous allez remonter, vous allez avoir 4-5 places que vous allez vouloir aller voir. Donc, c'est officiel. Ce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, c'est qu'il y a une section grand format. Souvent, sur beaucoup de sites, bien, tu sais, il y a le format qu'il y a là, c'est tout. Sinon, bien, il faut comme leur écrire pour faire un personnalisé ou... Mais, tu sais, on n'a pas nécessairement des choix de grandeur. Puis là, ils ont une section, il y a le groupe du stock en plus dedans. Il y a beaucoup d'images, beaucoup de genres. C'est pas juste, mettons, des paysages, des choses comme ça. Il y a vraiment de quoi de popper. Puis, les prix sont abordables pour des grands formats. Fait que, tu sais, ça, c'est le fun. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ça, faire des petites toiles, là, tu sais, comme moi, là, des petits 30-40 et tout, là. Mais, je sais aussi qu'il y en a quand même une bonne majorité qui aiment faire des grandes toiles, des grands projets. Donc, vous avez une belle section, il y a quand même gros du choix dessus. Puis, ce qui est encore plus cool, c'est qu'il y a une section collection. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que, mettons, là, une série de diamond paintings toutes sur le même thème, là. Je sais pas, moi, exemple, là, les femmes rondes, là, OK? Il y en a beaucoup qui savent, qu'est-ce que je veux dire? Genre, les gorgeous et tout. Mettons, là, OK, tu sais, les femmes rondes, là, il y en a pas beaucoup qui savent de quoi que je parle de cette collection-là. Là, c'est toutes des femmes plus rondes. Exemple, une à bicyclette, une à boire, un verre de vin, une à... Tu sais, il y en a tellement, mettons, mais tu sais, c'est tout le même genre. Même affaire, mettons, je sais pas, moi, genre, Chucky, Jason, tu sais, mettons, ça et tout, là. Tu sais, c'est comme, c'est vraiment, là, des séries, comme, un peu, là, tu sais, tout le même genre d'images, mettons. Je sais pas, moi, les princesses dîner avec un fond en particulier, tu sais, mis, mettons, d'une certaine manière. Bien, t'as toutes les princesses dîner, tu sais, je sais pas, moi, la section Gorgeous, bien, t'as full d'images de Gorgeous. Fait que tous ceux qui sont femmes, justement, de même, fait encore, hé, moi, je vais faire comme quelque chose, mettons, une série, tu sais, quelque chose comme une collection au complet, bien, vous avez la possibilité de faire ça sur le site. Il y en a. C'est bien détaillé. Vous avez accès, même, à partir de la page principale, là, sérieux, allez, jetez un coup d'oeil pour vrai, là. Bien, attendez d'avoir fini ma vidéo, par exemple, hein. Ce que j'aimais beaucoup, là, dernière chose, c'est la section Review à la fin, Customer Review, donc, les commentaires et tout, là, des acheteurs. Ce qui est le fun, c'est que les gens vont noter, pis les gens vont mettre des photos. Fait que vous pouvez voir des toiles qui sont populaires, qui sont sur le site, pis vous voyez une photo du produit fini, pis, tu sais, c'est pas la compagnie qui mette ça, c'est vraiment des gens qui ont acheté, qui vont mettre. Ça, je trouve ça le fun, pis y'a pas ça sur le gros des sites, j'ai rarement vu ça. Je trouve ça cool, parce que, tu sais, on va tous checker un peu, voir qu'est-ce que ça a de l'air et tout, pis, on finit tous par trouver un des peu, mettons, qu'on fait, ah, tu sais, celui-là, il est vraiment beau. Hey, ouais, tu sais, pis on se laisse tenter. Tu sais, un coup qu'on le voit fait, là, hein, c'est vraiment, là, souvent, qu'on a des déclics. Donc, oui, on va cliquer, on va avoir des coups de coeur sur certaines images, mais, c'est, si vous êtes comme moi, là, des fois, là, envoyer un produit fini, là, c'est là aussi qu'on a un coup de coeur, qu'on fait comme, oh my God, il est tellement beau, je veux le faire, moi aussi. Je serais certaine qu'il n'y a pas juste moi qui est comme ça. Donc, là, je vous montre qu'est-ce qui se cache là-dedans. Un paquet de stock. Tadam! Donc, j'ai tout ça dans mon beau sac. Première chose, mon petit kit ici, là, ça coûtait vraiment pas cher, des beaux petits rouleaux de wachitin. Il n'y a pas nécessairement une grosse épaisseur dessus, mais on s'en fout, il faut faire le tour de la toile avec la fameuse bande collante, c'est génial. Tu sais, pour mettre, pis enlever par après, là, c'est super, les petits wachitapes, là, chillpits, comme ça, si on veut. Ils vendent ça vraiment pas trop cher, en plus, un paquet de même. Donc, vraiment, là, quand j'ai vu ça, j'étais comme, ah, pis il y avait deux, trois choix de modèles aussi, là. Il y en avait d'autres, mettons, avec, exemple, là, des petits losanges, des petits designs dessus. Moi, j'ai vraiment pris ceux avec des couleurs unies, brillantes, là. Donc, c'est ça, éventuellement, là, parce qu'à ce temps, je mets tout le temps, tout le temps du wachitapes dans le contour de mes toiles. Avec les quatre chules, oubliez ça. Sinon, c'est un diamond painting au poil. J'ai pas le choix de mettre du wachitapes. Je sépare pas toutes, toutes mes toiles, la pellicule, mais au moins, je mets tout le temps un wachitapes sur le contour. Pis, t'sais, mais oui, je le coupe après. Fait que, au départ, j'essaie de trouver une couleur qui fitte un peu, quand même, avec le diamond painting, mettons. Mais après ça, je vais le couper. Fait que, t'sais, je vais l'enlever, anyway. Donc, je veux pas payer des beaux wachitapes chers, mettons, pour quelque chose comme à usage unique, mettons. Quelque chose de même va suffire. Versus, je sais pas, moi, j'ai besoin d'une bande dans ma toile. Mais là, à ce moment-là, t'sais, mettons, j'ai besoin, je veux encadrer, j'ai besoin d'une bande tout le tour pour faire comme un passe-partout, si on veut, parce que, mettons, j'ai un petit jeu. Et là, à ce moment-là, je vais aller chercher vraiment un beau wachitapes. J'en ai des beaux wachitapes, mettons, que je vais vraiment garder pour de l'encadrement. Versus des plus cheap comme ça, ça fait, c'est merveilleux, là, pour quand on fait le diamond painting. Pis, à la limite aussi, vous pouvez encadrer avec ça. C'est juste que moi, mettons, encadrer avec des couleurs brillantes de même, j'ai tous des cadres noirs, j'ai tous des cadres neutres. Fait que, t'sais, je trouve que ça jure un peu. Mais si vous avez, mettons, je sais pas, moi, quelque chose pour le brillant, c'est pour une chambre d'enfant, whatever, que ça fitte au wachitap de même, bien, c'est génial aussi. Sauf que moi, les couleurs qu'ils proposaient, bien, t'sais, je trouvais que ça fittait pas tant pour un encadrement, pour mes goûts à moins. Fait que c'est pour ça que je les ai pris vraiment, pour faire le contour de mes toiles, parce que, veux, veux pas, je fais beaucoup de toiles. Fait que ça va me prendre beaucoup de wachitapes. Je mets ça un petit peu plus loin. Ensuite, deuxième chose, ça ici, là, vous voyez, c'est cool. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Il y en a qui ont reconnu ici. Oh, c'est des signets. Il y en a deux dans le paquet, puis ce sont des croix. Puis les croix, là, c'est toutes des perles dorées. C'est malade. On voit sur le site le produit fini. Qu'est-ce que ça a l'air, là? Je capotais bien raide. J'avais fait un signet il y a un petit moment pour ma soeur, puis c'était un signet, là, plein en diamants carrés, toute la surface était à faire en diamants carrés, mettons, là. Puis c'était un tigre. Vous vous en souvenez, là, ça fait longtemps, je l'avais fait en vidéo, en plus. Bien, je l'ai donné à ma soeur, puis son chien, le grugeux. Puis ma soeur, elle est beaucoup, puis elle était triste, parce qu'elle m'a dit, je m'en servais vraiment gros en plus de ton signet, tu sais. Fait que là, quand j'ai vu ceux-là, c'est officiel que ma soeur, elle va les trouver sacoches, là. Ils vont être vraiment beaux. Je sais qu'elle a aimé le fait, là, qu'elle était tout, tout en diamants, mais même qu'elle voit ça un coup fini, là, c'est mon nouveau signet préféré, je suis sûre. Fait que quand j'ai vu ça, c'est vraiment pour ma soeur que je lui achetais ça. C'est vraiment un projet, là, je veux réaliser pour elle. Je vais lui donner, là, mais que je la revois, là, quand elle va revenir faire un petit tour, parce que c'est ça, là, elle ne reste pas, maintenant, là, elle reste un petit peu plus loin que chez moi. Elle reste à une heure et demie, là, de route, là. Donc, on la voit un petit peu moins souvent. Elle travaille quand même beaucoup, là. Donc, c'est ça. Elle descend moins souvent qu'avant. Elle a un copain maintenant aussi, donc, hein. Mais, effectivement, elle passe avec son amoureux. C'est ça. Mais, elle vient nous voir quand même de temps en temps et tout. Nous, c'est ça, on va quand même l'avoir aussi. La prochaine fois, je vais l'avoir, là. Fait que, tu sais, ça, il faut vraiment que je fasse ça quand même assez bientôt, là. Ça va être dans mes prochains projets, parce que, vraiment, je veux y donner le plus rapidement possible. Puis, tu sais, si je ne l'envoie pas tout de suite, mettons, là, que ça prend un mois ou deux mois, c'est pas grave, il va être fait. Moi, je veux vraiment le faire pour que cette année, elle m'écrit à l'improviste, « Hey, salut, je descends, tu sais, qu'est-ce que tu fais? » Bien, au moins, je vais l'avoir, je vais pouvoir y donner, là. Parce qu'elle m'en a reparlé. Fait que, tu sais, subtilement, dans le fond, elle m'a demandé de faire un autre signe. J'ai compris le message. Ça va être fait. Ensuite de ça, ce qui se cache ici dans ce sac-là, roulement de tambour, ce sont des autocollants. Mais, checkez-moi les collants, comment c'est beau, c'est malade. Là, là, c'est fini, là, les petits autocollants que tu as dans le temps. Ceux-là sont pour moi. Non, mais c'est vrai, les modèles, ça faisait plus enfantin, ça faisait plus ce petit dessin. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, « Bien, voyons donc, ce sont donc bien beaux. » C'est des autocollants. Oui, oui, c'est des autocollants. Regardez-moi ça, comment c'est beau. C'est malade, là. C'est vraiment beau, là. J'ai fait des toiles, comme ça. Je l'ai fait, ce lion-là, en toile complète. Le renard aussi, je l'ai fait. Le fond, il est tout blanc. Tu sais, c'est des modèles que j'ai reconnus, que j'ai fait en toile. Puis là, je les ai en autocollant. Puis regardez, exemple, grosseur de ma main, là. Tu sais, ils dépassent, là, la pompe de ma main. Bien, c'est vraiment des gros autocollants, là. C'est vraiment le fun. Moi, je n'y trie pas quand je les ai vus, ceux-là. Enfin, des collants qui sont vraiment à mon route. Tu sais, j'en ai d'autres des petits autocollants que je fais pour le fun, comme ça, mais que je n'ai jamais vraiment collés à certains endroits. Oui, une fois, des animaux, parce qu'ils avaient un raton laveur. On comprend pourquoi. Mais vraiment, là, accrocher le tripus des autocollants, mettons. Ça n'a comme jamais à donner. Là, ceux-là, je vais les faire. J'ai un ordinateur portable. J'ai un petit classeur sur mon bureau. J'ai deux belles superficies que je vais pouvoir les coller. C'est officiel que je mets ça là-dessus, là. Puis mon beau grand congélateur, ici. Vous avez la poignée dans le centre, juste en dessous, là. Vous ne le voyez pas. Mais j'ai collé, là, la tête de Baby Yoda. J'avais fait des collants de Baby Yoda pour mon copain, là. Et puis, j'ai collé, là. Bien, je pense que peut-être sur le coin ou en quelque part, là, sur le dessus, là. Même si on pourrait peut-être en mettre un autre, là, qui me représente plus ou moins. Tu sais, lui, il a son Baby Yoda, mais moi, je pourrais peut-être avoir, là, je ne sais pas comment, le lion. La tigre. On verra. Je vais négocier, là. Mais ça, c'est sûr et certain, vous allez me voir en faire au moins un en vidéo. Je veux vraiment vous montrer qu'est-ce que ça a de l'air, là. Je risque de faire le lion, mettons, là, ou le cheval, ici, en vidéo. Ça risque probablement d'être un de ces deux, là. Ça va sûrement être dans les deux premiers cristaux. Donc, des diamants, là, vraiment, là, super brillants. Hé, c'est tellement le fun, qu'est-ce que, pour vrai, moi, je capote, là. Puis, il y en a d'autres, des beaux comme ça, aussi. Ça, je trouve ça le fun, là, parce que, là, ça, ça veut dire que ça s'en vient, là, des autocollants plus stiles comme une toile et tout, de quoi, d'encore plus cool. Parce que, là, les autocollants qu'il y avait sur tous les sites, bien, ça faisait un peu plus jeune, un peu plus petit, comme enfant, mettons, des petits dessins faciles. J'étais contente, les autocollants de Star Wars, là, de Baby Yoda, parce que ça faisait différent. Ça faisait moins commun et tout. Si tu regardes sur les sites, bien, tu sais, c'est des petites princesses, des petits animaux de cirque, des petites affaires, mettons, une étoile de mer avec un petit pepillage, des affaires de même. Tu sais, on n'a pas de beaux autocollants comme ça, puis là, ça commence. C'est la première compagnie que j'ai vue qui avait vraiment des beaux autocollants de même. Écoutez, je capote. Donc, c'est pour ça que je les ai pris. Je me pouvais... Je ne pouvais pas pas vous les montrer. Puis, en même temps, je voulais vraiment les faire. Fait que c'est ça. Fait que là, je vais ouvrir ce bord-ci. Mes trois toiles, tout de suite, ça va être ferme. Parfait. Fait que je vais commencer par la première ici, la plus petite. Oh! Doublement emballé. on va enlever l'autre beau petit plastique. Alors, c'est une belle petite toile partielle. Tadam! Quelque chose qui ne sera pas long à faire, un beau petit bouquet de fleurs de tournesol. Le panier, tout le fond, ce n'est pas en Diamond Penking, c'est vraiment juste les fleurs qui sont à faire. donc vraiment, c'est une toile partielle. Ce sont des diamants ronds. Des petits sachets qui ne sont pas refermables. Je n'ai pas non plus le numéro de DMC. Donc, ce petit projet-là, lorsqu'il va être fait et qu'il va être terminé, les diamants vont s'en aller dans mon pot à diamants, le projet que je vous ai parlé dernièrement. Donc, je les récupère, mes diamants maintenant qui n'ont pas de numéro, je ne les mets plus dans mon organisateur. Je les garde et puis je les mets dans un gros pot en vitre en forme de tête de mort. Moi, je capote sur le tête de mort les choses avec des schools. Donc, je vais mettre plein de beaux diamants de couleurs vives. Je ne veux pas de noir, je ne veux pas... Non, ça va être des belles couleurs flash. Et puis, bien, c'est ça, il y a un pot qui va être rempli, mais ça va faire une belle décoration sur mon bureau. Ça va être malade, ça va être vraiment beau. Ça n'a pas été une idée. Moi, c'est vraiment une bouteille comme un flacon dans le fond qu'on peut mettre de l'alcool dedans. J'ai un bon bouchon qui est étanche tout. C'est en verre, vraiment. C'est transparent. Ce n'est pas comme si vous achetez quelque chose en plastique. Non, le verre est vraiment, on dirait du cristal. C'est vraiment off. Donc, ceux qui l'ont vu en vidéo, vous savez ce que je veux dire. Sinon, pour les autres, allez fouiller dans mes dernières vidéos. Je vous ai mis le lien tout sur Amazon, mais sinon, allez regarder les bouteilles de vitre, les bouteilles pour mettre de l'alcool sur Amazon. C'est sûr que vous allez trouver quelque chose que ça peut être une belle idée justement, un beau projet. Ça fait une belle affaire de décoration sur votre bureau. Un beau pot plein de diamants, plein de couleurs. On a le petit toolkit de base, de base qui vient avec. Donc, c'est ça. Première petite toile, un beau petit projet. Ce n'est pas une grosse toile. C'est une 30 par 30. Puis c'est encore là, avec le contour, ça va donner peut-être 22, 23 par 22, 23. Ça va être vraiment une petite toile. Je risque d'avoir besoin, elle, que je vais la couper, de faire un petit passe-partout pour l'encore de maman. J'ai des cadres 25 par 25, mais ces petites toiles-là, des fois, quand on coupe la bordure blanche, ça tombe un peu plus petit. Donc, ensuite de ça, deuxième toile, celle-ci. Hop, va l'être. Bon. c'est pas un peu plus petit. C'est pas un peu plus petit. Je vais le faire sur l'autre emballage, doublement emballer elle aussi. Donc, ben, prendre ça. Celle-là, j'ai vraiment craqué. C'est pas mon genre de toile d'habitude, mais les couleurs. Regardez-moi ça, les couleurs qu'il y a après ça, c'est malade. C'est tout simplement tellement beau. C'est une 30-40. Sérieux, c'est sûr que ça va bien sortir. L'image est pas trop compliquée. J'ai des belles zones de mêmes couleurs. Ça va être vraiment le fun à faire pour vrai. C'est pas une toile que je vais séparer la pellicule. C'est vraiment une toile que je vais faire par bout. Je vais vraiment avancer parce que j'ai des bonnes sections de mêmes couleurs. J'ai 20 numéros. J'ai 20 couleurs différentes. Dans le fond, j'ai 20 numéros dans ma charte. Ce sont des chiffres et des lettres. Donc, pas de symboles, venteurs, pas rien. C'est bien imprimé. Je vois bien. J'ai mes numéros de DMC. et après, je vais vraiment conserver mes diamants pour celle-ci. Écoutez, elle est tellement belle. Quand j'ai vu sur les couleurs de coucher de soleil, j'étais comme, OK, ça va être juste trop beau. J'ai 2-3 autres toiles qui sont dans le même style, dans les mêmes couleurs. Ça va être malade. Je veux vraiment refaire ma déco. Pas juste dans mon bureau que je veux d'en mettre, mais dans la maison. J'ai des espèces de, dans ma cuisine, des espèces de masques un peu comme africains. C'était une mode il y a bien longtemps. J'ai toujours trippé. J'ai tout le temps trouvé ça beau. Style un peu, exemple, des masques totem, des choses comme ça. J'en ai qu'eux-uns à quelques endroits. Et puis, je vais garder comme juste les deux plus beaux. Puis le restant, je veux mettre des diamond paintings. Puis tu sais, je veux un peu de couleurs. Je veux un peu... Ça, ça va être écœurant. Écoutez, un coup encadré pour rien, ça va être malade. Vraiment, très, très, très joli. Ça vient avec le petit tour kit de base. Les petits diamants, les perles rondes, dans les petits sachets refermables. Ça, c'est super le fun, le fait que c'est des petits sachets de plop. Quelqu'un qui n'a pas d'organisateur, on se casse pas la tête avec ça. Puis après, j'ai mes numéros DMC, fait que je vais vouloir garder mes perles. je vais justement réutiliser ces petits sachets-là. Tout ce que je vais avoir à faire, c'est coller une autre petite étiquette dessus avec le numéro DMC de la titre. Ça, c'est génial aussi. C'est des coûts de moins pour moi parce que, vu que je garde toutes mes perles, je passe mon temps. C'est ça. Quand je vaux de l'or à moi, je m'achète, mettons, une bonne bâche de petits sachets du plop. Ça décoche quand même pas pire. Ça paraît pas, mais une toile qui a une trentaine de couleurs. Écoutez, ton petit paquet, c'est même plus des paquets de 100 de la rameau, c'est des paquets de 72. Écoutez, ça prend une couple de paquets pour remplir un cartard. Donc, ma deuxième toile, ma belle toile. Côté colle, c'est une colle qui colle beaucoup. C'est pas la première fois que je reçois de cette compagnie-là et puis, je suis toujours satisfaite pour vrai, ça tient bien. À date, j'ai pas vraiment pogné de compagnie, mettons que la colle, ça allait pas bien. Ceux que j'ai pogné, c'était vraiment comme un peu une catastrophe, c'était du acheter sur Amazon. Acheter sur Amazon, pour vrai, c'est là que j'ai... Amazon ou Baywish, c'est vraiment là que j'ai eu comme... Comment je pourrais dire? Les pires expériences, dans le fond. Le restant avec les compagnies comme ça, à date, je touche du bois. Un instant, ça c'est un mur. Je vais aller toucher du bois. OK, bon. C'est fait. J'ai touché ma chaise en bois. Je touche du bois parce que je veux pas que ça m'arrive. Mais à date, je suis toujours bien satisfaite de ce que je reçois. Donc, je me considère comme étant chanceuse parce que je vois tellement d'affaires passer sur les groupes sur Facebook et tous les gens. Je vois souvent des catastrophes et je suis comme « Oh my God! » Puis c'est ça. Je me compte chanceuse à date. Des fois, il y a quelques choix que je vais faire que je ne check pas comme pas mon affaire puis je ne commande pas. Je ne commande pas nécessairement. Je ne sais pas pas ce que je voulais. Je ne sais pas si vous vous souvenez de mon fameux capteur de rêve qui avait juste des diamants noirs. Bon, c'est sûr que je fais des références à ça. Ça arrive des fois que je ne check pas bien. Des fois, il y a des toiles que je pense que ça ne va pas être pas pire, que ça ne va sortir pas pire puis au final, quand je vois la toile, je suis comme « Yes! » C'est bien trop pixelisé. Ça arrive. Ça, à ce moment-là, je vous le dis aussi. Je ne vous en fais part. Mais à date, ça va quand même bien. C'est rare. Je n'ai pas eu grand péripétie à date. Tant mieux. Et la dernière toile que je veux vous présenter. Ta-da! Mais regardez-moi ça. C'est une 40 par 50. Je suis allée la chercher dans les plus grands formats. Regardez-moi les couleurs après ça. C'est malade. Le fait comme du reflet dans l'eau de la lune, c'est vraiment hot. Pour vrai, c'est ça que je vous dis. Ce que les flamants, habituellement, ce n'est tellement pas mon genre de toile. Mais là, je les regardais puis j'étais comme « Wow! » Mais tu sais, à un moment donné, nos goûts évoluent. Nous, on évolue, on change, on vieillit, on maturie. Tu sais, c'est normal. Des fois, il y a des choses comme, tu sais, comment je pourrais dire? C'est rare qu'on va rester tout le temps à l'exemple de quelqu'un qui a tout le temps à faire des paysages, qui va tout le temps faire des paysages, qui ne fera jamais rien d'autre. Non! Tu sais, nos goûts changent. Il y a tellement de belles images, il y a tellement de belles affaires, des fois, selon les situations qu'on vit, selon nos émotions et tout. Mais tu sais, il y a des fois des toiles qu'on va accrocher, qui vont avoir une signification aussi pour nous autres. Puis tu sais, depuis un bout, c'est vraiment ça que j'essaie d'y aller. Je fouille sur les sites, mettons. Je cherche vraiment des choses, des coups de cœur, des choses qui ont une petite signification pour moi. Puis, c'est depuis que j'ai comme dérogé, mettons, de, tu sais, juste mes goûts, juste les affaires, là, que je suis comme, tu sais, mettons, les têtes de mort, des choses comme ça, je trippais, là, tu sais. Ben, tu sais, là, je déroge, mettons, on recule de, voilà, deux ans, j'aurais jamais acheté un paysage comme ça, là, j'aurais vu ça, j'aurais fait comme, ah, c'est bien beau, mais c'est pas pour moi. Puis, tu sais, je le vois que mes goûts évoluent, je le vois que ça change. Puis, ce genre de toile-là, maintenant, on dirait que ça me parle, ça m'attire, je suis comme, wow! Tu sais, il y a vraiment, il y a quelque chose en arrière de ça, je sais pas, c'est dur, c'est tellement dur à expliquer, dans le fond. C'est ça, nos goûts changent, nos goûts évoluent. Puis, laissez-vous aller, laissez-vous, tu sais, des fois, vous voyez une toile, ah, je sais pas, ah, garde, elle t'attire, tu as le goût de la faire, garde, let's go, fais-la, même si tu dis, ouais, je sais, je mettrai ça, après, on s'en fout, tu t'achèteras un portfolio, tu le mettra dans ton portfolio, tu le donneras à ta voisine, tu sais, je veux dire, tu le mettra entre ton matelot, ton sommier, tu le cacheras en arrière d'une porte, on s'en fout, tu as le goût de la faire, la toile, la tâti, les couleurs, toi, fais-le, garde-toi, puis fais-le, puis c'est tout. Tu sais, je vois tellement de monde, des fois, que c'est ça, ils regardent des toiles, ils regardent des images, puis, ah, ça serait beau, mais tu sais, je sais pas où mettre ça, c'est pas grave, tu as envie de la faire la toile, c'est officiel que tu vas avoir du plaisir à la faire, fait qu'achète-la, puis fais-le pour toi. Ça, c'est vraiment, tu sais, depuis un bout, c'est ça que je fais. Tu sais, j'y vois plus avec des thématiques, j'y vois plus avec, oui, j'ai encore des thématiques, tu sais, exemple, des thématiques Disney, de quoi, des fois, je pogne des bulles, mes thématiques capteurs de rêve, thématiques paysages, tu sais, mais j'y vois plus avec, bon, tu sais, exemple, je sais pas moi, bon, thématiques Disney, mais j'irais juste avec des Disney, mettons, qui sont populaires, des choses comme ça, non, la star, je vois vraiment avec des toiles que les couleurs vont m'attirer, que je vais avoir le goût de faire, tu sais, je vois vraiment avec des coups de cœur, tu sais, puis là, comme cette image-là, quand je l'ai vue, j'ai comme figé, puis j'étais là, wow, mais c'est donc bien beau. C'est pas nécessairement les couleurs qui vont être wow à travailler, là, tu sais, c'est des teintes de bleu et tout, moi, j'aime le rose, j'aime le mauve, j'aime les couleurs jaunes, orange, je te coucher de soleil, je mets un peu dans le centre, mais tu sais, j'ai du bon, des bonnes ombres de noir, je sais pas, c'est vraiment l'image en entier, je regardais ça, puis cette toile-là, je la trouvais comme tellement belle, le fait, tu sais, du reflet dans l'eau et tout, je sais pas, ça m'a carrément attirée, j'ai vraiment figé quand je l'ai vue, puis je pouvais juste pas, pas la prendre. Je suis sûre et certaine qu'il y en a plusieurs qui vont la trouver super belle, autant comme moi, je sens que je vais la voir peut-être circuler sur des groupes de diamond painting, cette image-là, c'est officiel, je l'ai déjà, quand j'ai mis l'article dans mon panier, il n'y avait aucune autre compagnie, je ne l'avais pas vue ailleurs, cette image-là, puis tu sais, je fouille sur les sites, je fouille beaucoup, puis là, ça fait déjà deux autres compagnies que je l'ai vue apparaître, fait que tu sais, elle va commencer à circuler, cette image-là, elle va commencer à être populaire, fait que vous risquez de la retrouver à une couple de places, mais elle est tellement belle pour vrai, c'est ça que je dis, on recule, d'ailleurs un bout, puis ça n'aurait pas été mon genre, je n'aurais jamais acheté une toile de paysage, puis là, depuis un bout, je ne sais pas, je regarde ça, je suis attirée, puis tu sais, j'y vois vraiment avec ce que j'ai le goût de travailler, là, l'image à m'attirer, mais je vois aimer ça l'affaire. Ça vient avec mes petits diamants, mon petit toolkit ici, là, de base, c'est des diamants ronds, donc j'ai mes petits diamants qui ne sont pas dans des sachets refermables, là, c'est des petits sachets, là, à usage unique, si on veut, 24 numéros dans ma chaire, 24 couleurs, là, dans le fond, dans cette toile-là, pourtant, il y a plein de couleurs, mais non, il y en a juste 24, donc ça aussi, c'est pas pire, tu sais, des toiles qui ont une quarantaine de couleurs, des fois, là, ça, ça veut dire que c'est une toile qu'on va être tout le temps en train de changer de couleur, on dirait ça, j'en ai fait quelques-unes, puis je, pas que je me décourage, mais je me tente à un moment donné, on dirait, c'est comme, t'es tout le temps qui ont changé de couleur, tu sais, tu ranges tes perles, puis tu ressors aux deux minutes, ça, ça, en tout cas, ces temps-ci, là, on dirait que ça, ça me tente pas, fait que j'y vais plus avec des toiles que j'ai des bonnes zones de couleur, celle-ci étant beaucoup, beaucoup de mélange, ce qui veut dire que celle-là, je risque de faire des sections sur la toile, vraiment, je risque de la séparer, là, en plusieurs petits carrés, puis l'avancer comme pas à peau, officiellement, que je vais vous faire une vidéo-vlog sur l'avancée, puis vous allez l'avoir, là, un coup terminé et encadré, là, ça, c'est sûr, 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 je vous le promets. Donc, sur ce, je veux remercier énormément la compagnie Newcraft Day pour ses petites merveilles, à mes beaux signes, à mes beaux autocalaires, pour vrai, il y a vraiment du beau stock sur le site, écoutez, c'est parce que j'avais un budget à respecter, parce que je l'aurais pété d'appel au budget, là, il y avait tellement d'autres belles choses, fait que je vais me croiser les doigts que la compagnie me recontacte et puis me repropose un partenariat, j'aimerais vraiment, vraiment ça, parce que juste encore tantôt, quand je suis allée voir, là, avant la vidéo, pour voir un peu qu'est-ce qu'étaient les promotions ces temps-ci et tout, juste là, j'ai spoté encore 3-4 affaires, fait que là, j'étais comme, ah, j'espère tellement que la compagnie va me recontacter, j'aimerais vraiment ça, parce qu'il y a vraiment du beau stock sur le site, puis les prix, ils ont de l'allure, fait que ça, c'est le fun, notre portefeuille aime ça. Sur ce, eh bien, je vous dis à bientôt tout le monde, merci encore une fois d'écouter mes vidéos, merci de commenter, merci de partager, là, vraiment, là, je trouve ça super, le fun, j'ai des commentaires et tout, j'ai des gens qui viennent m'en reparler des fois en privé, tu sais, ah, tes toiles sont belles, puis tout, tu sais, vraiment, là, c'est une très, très belle forme de reconnaissance, je suis vraiment très, très, très contente d'avoir une aussi belle communauté autour de moi, merci à vous tous d'être là, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo, bye bye!